Bonjour, ici Marie-Josée Lavoie, bienvenue à Connecté Rimouski. Aujourd'hui à l'émission, il sera question d'un balado intergénérationnel. On discute avec Fanny Lambert pour la deuxième édition du marché BSL T-Swell. L'initiative Lecture de Cosmos Rimouski-Neget Ago Only. Et pour débuter, je rencontre les deux artistes de l'exposition Infiniment Seuls, présentée à la Galerie d'art Léonard Parent. Bienvenue à Connecté Rimouski. Jusqu'au 16 décembre, la Galerie d'art Léonard Parent à Rimouski propose l'exposition Infiniment Seuls, présentée par les artistes Liane Roux, connue sous le nom de Ligré, et Éric Truchon, photographe. Les deux artistes ont des démarches complètement différentes et ne se connaissaient pas. Au départ, on ne travaillait pas exactement dans ce sens-là. On a été joints ensemble pour faire l'exposition. Puis le jury a noté qu'on parlait tous les deux de la solitude finalement, puis de l'infiniment grand et des espaces vides. Puis là, on s'est trouvé des points communs ensemble. Quand on s'est connus, parce qu'on ne se connaissait pas avant moi et Liane, on s'est fait des rencontres Zoom. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, ah bien le point commun, c'est ça, c'est la solitude. La pandémie est arrivée et la solitude, pour moi, c'était vraiment quelque chose de bien. J'adore être seule dans mon appartement puis créer. Je me suis ramassée au chômage durant une courte période de deux mois. Puis pour moi, ne pas créer, c'était pas envisageable. Donc c'est là que j'ai commencé à créer les œuvres qu'on voit ici présentement à l'exposition, oui. Puis ces œuvres-là représentent un certain malaise face à la solitude, mais aussi un confort face à elles, parce que c'est des grands espaces qui sont représentés. Les productions des deux artistes font allusion à la peur du vide et à la confrontation de nos propres pensées. J'étais anciennement un ancien trouble panique avec agoraphobie. Ça fait que les espaces complètement vides me font peur et les espaces trop pleins aussi. Donc la pandémie m'a comme fait apprendre un peu à me... Je ne dirais pas que je suis rendu aussi bien à l'aise dans la solitude, mais j'ai quand même appris à me promener. J'ai commencé, moi, mes projets d'astrophotos en faisant des photos de la voie lactée. Ça fait que je me promenais dans les endroits très loin pour être le plus annoisseur possible. Ça fait que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais bien finalement, tout seul, loin de tout le monde, puis que j'étais capable de survivre sans problème, puis sans crise de panique. Puis là, bien, l'astrophoto est venu vraiment compléter plus tard dans la pandémie, parce que là, ça a été plus long que prévu. Ça fait que je me suis acheté par premier télescope, etc. Puis là, bien, je faisais ça dans ma cour chez nous. Mais là, rentrer et sortir ça en plein hiver, c'était un peu plate. Je me suis trouvé un endroit pour avoir mon propre observatoire. J'ai upgradé le télescope. J'ai un deuxième télescope maintenant, un observatoire complètement automatisé, contrôlé de chez nous. Cette photo-là est intéressante. Ça s'appelle la trompe d'éléphant. Puis il y a beaucoup de gens qui voient toutes sortes de choses, sauf la trompe. Ils voient, entre autres, une forme humaine ici. Moi, des fois, même, je vois... On peut voir un genre de personnage avec un bec d'oiseau, avec une crête, puis avec un grand bâton de druide ou quelque chose. Avec une forme... Oui, tout à fait. Mais sinon, la trompe, moi, de la manière que je la vois, c'est qu'on dirait qu'elle sort... Il y a comme s'il y avait un rideau ici, puis la trompe, elle sort ici en 3D. On voit le bout ici avec les narines, puis elle crache un peu de l'eau. Tu sais, moi, je la vois comme ça. Mais cette photo-là, on peut voir tellement de choses dedans, puis j'ai fait un sondage une année sur mon Facebook, puis il y a des gens qui voient des choses que je n'arrive pas encore à voir là-dedans. Puis c'est un peu des oeuvres à titre autoportrait, parce que je me cherchais un peu durant cette période-là. Donc, c'est pourquoi je suis allée avec des petites madames avec des toupettes carrées, puis tout. Mais oui. Est-ce que tu t'es trouvée suite à toute cette création? Eh, vraiment, sérieusement, j'ai commencé mon entreprise du nom de Likré. J'ai commencé à faire des impressions. Je les vends au Georges-Émile sur la rue Saint-Germain à Arimski. J'ai ma première exposition, qui je ne pensais pas du tout être choisie, parce que c'était mes premières oeuvres à vie, bien, pas à vie, mais que je montrais au monde entier. Ils sont présents sur mon Instagram, mais là, ils sont vraiment, tu sais, en vie dans un espace, et c'est très le fun. Je contrôle tout, dans le fond, de chez nous. Ça fait que je suis à 28 kilomètres de mon observatoire, puis la façon que ça fonctionne, bien, c'est ça. J'ouvre le toit, je pointe mon sujet, ça continue toute la nuit, puis le matin, je me lève, le toit est fermé. Tout est beau, puis je regarde mes images, puis là, bien, là, le travail de retouche commence. Mais la solitude, dans le fond, bien, c'est ça. C'est un passant quand même assez solitaire, parce que même si on est dans une communauté des astrophotographes, il y en a un peu partout dans le monde, mais on est comme tous dans notre petit coin avec nos télescopes, puis on fait tous chacun notre chose, mais c'est vraiment... On est seuls, mais pas si seuls que ça, finalement. Honnêtement, j'ai mon idée principale en tête, ou des fois, je ne l'ai pas, puis je crée selon le feeling. Puis c'est souvent les visages qui sont repris, dans mon cas, parce que j'aime que le visage présente quelque chose, parce que, tu sais, autour, c'est vide, donc le visage apporte beaucoup à la création du contenu. Rappelons que la galerie d'art Léonard Parent est située sur l'avenue de la cathédrale à Rimouski et que l'accès à l'exposition est gratuit. Intergénération Québec a lancé un nouveau balado et je suis en compagnie du chargé de projet qui a rencontré beaucoup de gens et qui va nous expliquer un peu les détails de tout ça. Vincent Rondeau, bonjour. Bonjour. Vincent, vous avez rencontré beaucoup de monde. Avant de parler de toutes ces rencontres et des différentes thématiques du balado, d'abord, nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ça et surtout, en premier lieu, qu'est-ce que c'est que Intergénération Québec? Donc, Intergénération Québec, on est un réseau d'action à travers la province qui regroupe autant des individus que des organismes. Ça peut être des garderies, ça peut être des enseignants, ça peut être des maisons de jeunes, des résidences pour aînés qui ont envie de rapprocher les générations, justement, faire des activités pour que les jeunes et les aînés aient l'occasion de se côtoyer davantage. Donc, nous, on offre de l'accompagnement, de la formation, on organise un concours à chaque année, je veux dire, pour donner des prix, finalement, aux projets les plus inspirants. Et puis là, nous, on s'est lancés dans un projet de balado. Donc, un balado, c'est un peu comme une émission de radio, si on veut, mais l'avantage, c'est qu'on peut l'écouter vraiment à n'importe quel moment. Donc, c'est disponible sur Internet et puis sur les plateformes de diffusion comme Spotify, Google, Apple, Podcasts et sur YouTube aussi. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait envie de... Vraiment, la mission de base, c'était de déconstruire les préjugés. Donc, on a réuni des jeunes et des aînés de diverses origines pour parler autant de... Pour les aînés, ils nous ont parlé beaucoup de l'âgisme qu'ils pouvaient vivre, de la discrimination par rapport à leur âge. Et pour les jeunes qui sont issus de l'immigration, bien, eux, la forme de racisme qu'ils subissaient. Puis le but, c'était de faire des ponts, finalement, puis de faire, tu sais, on pense souvent, bon, les personnes âgées, c'est des vieilles mentalités, bon, donc, ils sont fermés d'esprit puis ils ont essayé... Il ne faut pas juste accepter ça, mais finalement, c'était de montrer que non, tu sais, une personne âgée, ils sont ouverts, ils sont réceptifs à ça puis justement, ils peuvent aussi vivre une forme de discrimination. Donc, ils sont capables de faire, de tisser des liens et puis apprendre les uns les autres. J'imagine que ça a été très bénéfique pour toi. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience puisque tu as animé tous ces balados? Il y en a huit en tout, si je ne m'abuse. Oui, oui, exactement. Comment as-tu trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça formidable parce que je pense que, bon, quand on est jeune et tout, tu sais, j'entends beaucoup parler de racisme. J'ai appris beaucoup de choses, mais on se rend compte après, quand on arrive avec des personnes plus âgées, il y a comme un décalage qui s'est créé, un fossé entre les générations puis je trouve que ça nous force à réfléchir à comment on transmet ce message-là. Comment est-ce que finalement, on crée une connexion où est-ce que c'est réciproque l'apprentissage puis de ne pas se placer de comme, ah non, mais moi, je sais que j'ai la vérité, c'est ça puis c'est tout, mais il faut être justement dans l'espèce d'apprentissage commun puis je trouve que les aînés, souvent, nous ramenaient à la base de messages d'ouverture, d'empathie, de curiosité, de ne pas penser qu'on a toujours raison. Donc, il y avait vraiment une sagesse puis c'est des trucs, je pense que quand on est dans ces réflexions-là, on a beaucoup de théories, beaucoup de mots, mais quand on se ramène à l'essentiel, on se rend compte que c'est vraiment la meilleure façon peut-être de passer le message aux autres générations. On va la voir, on va la voir. Donc, on a parlé d'âgisme, de racisme, mais il y a d'autres thématiques qui ont été abordées, dont entre autres LGBT+. Parle-moi des différentes thématiques qu'on peut écouter dans ces balados. Oui, donc l'âgisme et le racisme, c'est vraiment ce qui revenait au cœur des épisodes. On a parlé des micro-agressions, on a parlé de l'inclusion, on a parlé des préjugés, des tabous et du choc culturel. Et ensuite de tout ça, il y avait aussi des discussions que j'avais envie d'avoir sur certains enjeux particuliers. Donc, on a fait une rencontre intergénérationnelle entre deux membres de la communauté LGBTQ+. Et puis, on a parlé justement, bon, en ce moment, avec la transidentité, la non-binarité. Donc, ça, c'est des concepts qui sont assez récents, qu'on commence à entendre parler dans la culture plus mainstream, on va dire. Et donc, il y avait vraiment une échange qui était intéressante, je pense, à la communauté LGBTQ+, où je pense que les jeunes, on ne réalise pas tous les combats que les prédécesseurs ont fait pour avoir droit, tu sais, on parle beaucoup de choses pour acquis maintenant. Et on se rend compte que ça ne fait même pas 30-40 ans. puis, tu sais, il y avait tellement d'homophobie puis il y avait des crimes haineux envers notre communauté. Donc, il y a tellement un chemin qui a été parcouru. Puis, je pense que de nous ramener à ce chemin qui a été parcouru là, ça redonne espoir de comme, bien, tranquillement, les prochains changements vont avoir lieu, mais il faut qu'on le fasse dans cette reconnaissance-là, finalement, de ce qu'on a eu de nos prédécesseurs. Et en même temps, bien, pour les personnes âgées, d'avoir ce dialogue-là, je pense que nous, on le voit beaucoup, mais eux, ils ont besoin, tu sais, ils ont des questions. Donc, du moment où on n'a pas peur de poser des questions puis de ne pas savoir les choses, c'est là qu'on apprend finalement les uns des autres. Il ne faut pas avoir honte de ça. Et on a un dernier épisode sur le capacitisme, donc la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Donc, ça aussi, c'était super intéressant. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup, mais ça a été vraiment intéressant d'en apprendre là-dessus. Et puis, c'est pas vrai, il y a un dernier épisode qui est notre épisode, en fait, devant public. Donc, pour le lancement, on a fait un enregistrement avec notre invité Fabrice Ville, qui est un chroniqueur et puis activiste d'origine haïtienne. Et puis, on a parlé avec deux personnes âgées issues de l'immigration, un peu de, justement, des enjeux spécifiques à ces personnes-là parce qu'on a de plus en plus de politiques pour favoriser l'intégration des personnes âgées. Mais dans ces politiques-là, l'angle mort, c'est souvent les défis que les personnes issues de l'immigration vivent parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement le français et l'anglais encore, parce qu'ils sont un peu plus dans la pauvreté. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une fracture numérique encore plus grande pour eux. Donc, ça fait en sorte qu'il faut intégrer, je pense, davantage cette réalité-là au sein de nos réflexions quand on pense à l'intégration des personnes âgées. Voilà. Alors, c'est très agréable tout ça, très instructif aussi. Donc, on lance l'invitation aux gens. On peut écouter ces balados, ces huit balados. Donc là, pour ceux qui ont envie de savoir, bien, c'est qui les gens qui se cachent derrière ce projet-là s'ils vont sur notre page Facebook ou notre page Instagram Intergénération Québec, ils vont pouvoir voir vraiment les gens qui sont derrière. On parle un peu aussi des différentes thématiques. On donne des statistiques, des informations pour informer un peu plus davantage, des photos de la soirée de lancement, etc. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Et puis, à une prochaine et peut-être d'autres balados dans le futur à venir. Merci, Vincent. Merci beaucoup de l'invitation. Bye-bye. Jusqu'au 20 novembre prochain se déroule la grande semaine des tout-petits, une septième édition sous le thème « Rebondir ensemble ». Durant cette semaine thématique, c'est tout le Québec qui se mobilise pour offrir une voix aux quelques 512 000 tout-petits de 0 à 5 ans du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, c'est 10 110 tout-petits qui grandissent pour devenir les adultes de demain. Et ils méritent tous des chances égales de se développer pleinement. Pour connaître la programmation des activités des différents organismes impliqués, la population est invitée à consulter leurs médias sociaux. Et pour consulter la programmation de la grande semaine des tout-petits, visitez le grandesemaine.com. Le long métrage « Je vous salue salope » réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois nous plonge dans le vortex misogyne d'Internet et documente la haine envers les femmes. Un film bouleversant et nécessaire qui est devenu rapidement l'événement culturel de la rentrée 2022. Une tournée est en cours et les gens de Rimouski auront la chance de recevoir le film une deuxième fois grâce au Cinéma Paraleuil qui le présentera le 29 novembre prochain à 19h30. Cette projection est offerte gratuitement en partenariat avec le Calax de l'Est-du-Bas-Saint-Laurent. Le Centre des services scolaires est fier des élèves et des équipes-école de l'École des cheminots. En effet, ils ont reçu plusieurs mentions d'honneur au courant des dernières semaines qui soutiennent et valorisent la réussite des élèves. Lors de la Semaine québécoise des directions d'établissements d'enseignement scolaire, le directeur, M. Sébastien Rioux, s'est vu être nommé parmi les cinq directions innovantes reconnues par leur père au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada souligne la campagne AGO ONLY avec un concours exclusif. Je crois que la lecture est un élément très important chez Cosmos Rimouskine-Jet. Ce n'est pas la première initiative. Explique-moi ce nouveau projet. Bien oui, avec plaisir. Effectivement, la lecture occupe une place importante parce qu'on sait que c'est un des facteurs de protection, un élément qui est quand même assez fondamental au niveau de la réussite éducative. Cette fois-ci, l'initiative s'adresse aux 14 à 20 ans. On sait qu'il y a parfois une perte d'intérêt envers la lecture pour toutes sortes de raisons. Des fois, ça peut être parce qu'on ne le met pas dans la routine, par exemple, mais d'autres fois aussi, c'est parce qu'on est dans un cadre académique qui nous enlève des fois un peu de plaisir de la lecture. Puis l'initiative AGO ONLY en fait vise à vraiment changer ce rapport-là à la lecture, de nous amener vers le plaisir de façon ludique, de façon vraiment décontractée, si on veut. Puis, d'une part, les jeunes sont invités à faire un quiz qui se trouve sur agonlyagol.ca Puis là, ça va leur dire quel type de lecteur électrice ils sont. Puis une fois qu'ils savent quel type de lecteur électrice ils sont, bien là, ils ont une panoplie de suggestions de lecture qui vont vraiment venir nourrir cet intérêt-là. Les jeunes sont invités à aller chercher un coupon de participation soit dans une des bibliothèques scolaires ou municipales de la MRC, mais aussi dans les librairies indépendantes participantes. Une fois qu'ils ont ce coupon-là, bien, ils font le quiz, ça leur dit quel type de lecteur électrice ils sont, ils peuvent nous l'indiquer, puis ils doivent aller le porter dans un autre lieu de lecture. Donc l'idée, c'est vraiment, ça leur permet aussi de visiter deux endroits, de s'inspirer, parce que dans chacun de ces endroits-là, bien, il y a une panoplie de suggestions, il y a un présentoir, il y a des éléments qui vont leur donner idéalement envie d'emprunter un livre, d'aller fouiner un peu. Le concours Ago Only est une initiative nationale et se déroule jusqu'au 1er décembre prochain. Les jeunes participants et participantes courent la chance de gagner un des quatre ensembles de cinq livres préparés avec soin et amour par nos libraires. Quels sont les défis liés à ce genre de projet-là? Est-ce qu'on s'assure que ça participe? Est-ce qu'il y a une collaboration de la barre des autres intervenants, comme par exemple les professeurs, les enseignants, les parents? Bien, c'est sûr qu'on travaille étroitement, nous, avec les partenaires bibliothèques de la ville, mais aussi réseaux bibliothèques, qu'il y a les bibliothèques en municipalité, en ruralité, pardon. On a aussi les bibliothèques scolaires avec le centre de service scolaire, celle du Paul-Hubert, celle du CFRN. On a aussi celle de l'Amitis, le centre de formation pour adultes, puis le Mistral. Donc, on collabore principalement avec eux. C'est sûr que ça fait un défi. Il y a toujours le défi d'aller rejoindre les jeunes, de les amener à prendre ce temps d'arrêt-là pour se demander, un, qu'est-ce qu'ils aiment lire, qu'est-ce qu'ils ont envie de lire, puis de les amener, de les faire sortir pour aller justement faire ce quiz puis déplacer le coupon. Mais je pense qu'avec la collaboration de l'ensemble des partenaires, ça devient intéressant. Un autre défi en lien avec la lecture et nos jeunes, c'est bien sûr tout ce qui s'appelle technologie. Donc, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones cellulaires. C'est un défi supplémentaire d'aller les chercher malgré cette attirance. Bien, je pense que c'est la beauté de la campagne à Go OnLit aussi, c'est qu'ils utilisent ces technologies-là et ils mettent ça à profit pour vraiment joindre les jeunes, rejoindre les jeunes puis venir les accrocher. Ils vont être sur les plateformes que les jeunes utilisent. Ils vont aussi utiliser, je veux dire, il y a des ambassadeurs qui ont fait plein, des ambassadeurs de lecture, qui ont fait des vidéos, qui... C'est vraiment éclaté comme campagne, donc il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que ça reste un défi, les technologies, les tablettes, les compagnies, mais en même temps, la lecture, c'est pas une approche qui est rigide de dire que ça te prend le roman de 400 pages. C'est vraiment, il faut lire. Peu importe ce qu'on lit, peu importe la façon qu'on lit, je pense que la prémisse de base, c'est qu'on a envie que les jeunes lisent puis après ça, ils pourront explorer de quelle façon eux sont à l'aise dans leur découverte de la lecture. C'est l'histoire d'une fille de 15 ans qui dirige un gang criminel dans une favela brésilienne. OK, OK, c'est l'histoire d'un gars qui se métamorphose en iguane la nuit et qui tombe amoureux de son prof de breakdance. C'est l'histoire d'une jeune guitariste qui part en tournée aux États-Unis et qui découvre les parties de vagabond du showbiz californien. Hé, on pourrait continuer comme ça longtemps, hein les gars? Ouais! Ago, on lit! C'est toi qui trouves ton histoire préférée. Va sur aggole.ca pour découvrir des livres comme tu n'en as jamais lu. Ago, on lit! Les jeunes peuvent se procurer un coupon de participation dans une des librairies aux bibliothèques scolaires municipales de la MRC puis aller le déposer à un autre endroit en n'oubliant pas de faire le quiz. Merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir. Bonjour, je suis Julie du Jardin de Julie Fanny de Lambert-Lapotière Jean-Christophe de JC Lemay-Photos On vous invite à notre deuxième édition du Marché de Noël BSL Tessuel Julie Ross, Fanny Lambert et Jean-Christophe Lemay sont des artisans et artisanes qui ont uni leurs forces pour présenter des marchés éphémères au gré des envies sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Cette année, en 2022, ce sera la deuxième présentation de BSL Tessuel Fanny Lambert, bonjour. Bonjour, Mère Josée. Fanny, le deuxième BSL Tessuel s'en vient. Parle-moi des dates d'abord et de l'endroit où vous allez faire ça cette année parce qu'on change de place. Oui, bien en fait, c'est le rôle des événements éphémères. En fait, nous, on a décidé de faire cet événement-là à un endroit différent à chaque fois. Les dates, c'est très simple. Un mois avant Noël, donc du 25 novembre au 27. BSL Tessuel, c'est venu d'où, ça? Ah, c'est un peu un coup de tête, là, où, je sais pas, on essayait de trouver quelque chose qui rimait, quelque chose qui était un peu, bien, moderne, en vogue, puis aussi, on voulait que les gens s'approprient l'événement, donc c'est un peu comme ça qu'on a trouvé notre nom. Vous êtes trois co-organisateurs, co-organisatrices pour l'événement. Parle-moi de ces trois personnes-là, ce sont, eux et elles aussi, des artisans? Oui, tout à fait, on est trois artisans. Dans le fond, il y a Julie, Julie Ross, Desjardins de Julie, qui, elle, fabrique des savons, des bombes de bain, mais qui est aussi semencière. Et il y a Jessie Lemay, Jessie Lemay Photo, qui est bien connue pour ses photos animalières, puis aussi de paysages, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, et un petit peu, là, tout ce qui se passe dans l'est du Québec. Et de ton côté? De mon côté, je suis potière, donc je fabrique des pièces utilitaires, donc ce qu'on retrouve dans la cuisine, dans la salle de bain ou encore dans la chambre. Donc, outre vous trois, il y aura bien sûr d'autres personnes qui seront présentes. Est-ce que ce sont les mêmes que l'an dernier ou vous essayez de varier? En fait, on a... la majorité des gens qui ont fait le salon l'an dernier sont de retour cette année. Donc, si vous avez manqué votre chance, ils seront là encore avec des nouveaux produits aussi. Et sinon, bien, on a augmenté le nombre d'artisans. On a environ une quinzaine cette année. Donc, c'est ça, on a un petit peu de nouveaux, un petit peu d'anciens. Parle-moi des défis parce que là, ça prend quand même des gens. Et là, vous êtes trois à co-organiser ça. Quels sont les défis d'un événement comme celui-là? Bien, en fait, je vous dirais que le principal défi, c'est de produire en même temps que de l'organiser. Moi, en fait, par exemple, je suis dans l'atelier l'après-midi puis un petit peu par-ci par-là, j'organise l'événement avec mes deux comparses. Donc, entre une batch de savon... Une rencontre téléphonique? Oui, une rencontre téléphonique où moi, les mains dans la boîte puis Jessie qui est un petit peu à gauche, à droite avec les levées de soleil et les couchers de soleil. Voilà, donc, c'est ça. Autre vos difficultés à vous, est-ce que c'est complexe d'organiser un événement comme celui-là? Pas tant. En fait, bien oui, comme tout événement, ça comporte ses défis. Par contre, une chose qu'on a décidé de faire depuis le début, c'est de garder ça simple. Donc, on offre une formule simple, mais aussi, dans son organisation, on essaie que ça reste simple. Parfait. Au niveau financier, est-ce que les retombées sont intéressantes? À quoi ça peut ressembler? Bien, au niveau financier, en fait, nous, comme organisation, on ne garde pas d'argent de notre côté. Ce sont les artisans qui bénéficient surtout de ce salon-là, de ce marché-là. L'an dernier, ça avait été très bon. Tout le monde avait été vraiment satisfait. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a un bon taux de retour de la part des artisans. Bon, ça, ça veut dire vraiment que c'est de l'achat local. On est vraiment dans cette veine-là. Donc, l'achat local est important. En quoi c'est si important pour, justement, un artisan qui fait ça au quotidien? En fait, la principale chose, c'est de rencontrer son public où on dirait qu'on est comme des rock stars, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, la chose qui est intéressante, c'est de rencontrer ses clients. Dans les dernières années, on a une plus grande distance avec notre clientèle. Donc, créer des événements comme ça, en fait, ça suscite l'achat local. Puis aussi, comme artisans, l'appartenance, l'appartenance au territoire. Beaucoup de gens aussi sont influencés par, bien ici, on a le fleuve, l'estuaire, parce qu'on a aussi des gens un petit peu plus loin en Gaspésie qui vont être avec nous comme artisans. Pour toi, par exemple, qu'est-ce que ça signifie ce marché-là, cette possibilité de montrer ce que tu sais faire? Bien, en fait, pour moi, ça signifie de rencontrer le public parce que c'est ma façon, moi, de me mettre en marché. Il y a... parce que je n'ai pas de boutique en ligne, j'ai juste envie de rencontrer les gens. Ça signifie aussi avoir plein d'idées. Il y a des gens qui me donnent des commentaires aussi sur ce que je fais. Donc, c'est une occasion pour moi, là, d'avoir un retour sur mes produits. Mais aussi, souvent, ça bouillonne d'idées parce qu'on rencontre aussi d'autres artisans. Donc, entre nous, bien, il y a des collaborations qui naissent. Il y a des idées, il y a des échanges d'idées. Donc, c'est très fertile, là, autant avec les gens qui viennent nous voir que les artisans entre eux. Parle-moi de l'achalandage, la première édition, par exemple. Comment ça s'est passé? Et la première édition, ça a été fabuleux. On a eu des centaines de gens. C'est sûr qu'on était, pendant la COVID, on a été chanceux l'an dernier parce qu'il n'y avait pas de règles très strictes. Là, c'était juste le masque. Donc, on avait réussi à s'en échapper. Mais on avait eu, ça a été un flot roulant, là, toute la fin de semaine. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de récidiver cette année. Donc, on donne rendez-vous aux gens, c'est au Centre communautaire de Saint-Piedis, donc sur le boulevard Arturbuy. C'est quelle date et c'est à quelle heure? Alors, c'est du 25 novembre au 27 novembre, un mois avant Noël. Et le vendredi soir, spécial pour l'ouverture, on a la titérie du Saint-Laurent qui va nous faire goûter un cidre chaud, apporter vos tasses. Sinon, le samedi et le dimanche, c'est de 9h à 5h. Alors, je vous souhaite un très bon BSL-TSOEL deuxième édition. Merci, Fanny. Merci, soyez souëlle avec nous. À la Galerie d'art Mouvement des Jardins de Lucard, on peut voir l'exposition Tisser des liens, Femmes autochtones du Nord, Femmes autochtones du Sud et ce, jusqu'au 30 novembre prochain. Pour nous, c'est complet. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Connecté Rimouski et d'ici là, pour voir ou revoir nos reportages, visitez la page Facebook ou YouTube de Nous TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada